Des centaines d'hectares ravagés par les feux de brousse, des troupeaux de bovins et ovins disparus à cause de la recrudescence du vol de bétail, entre autres préoccupations entre le sommeil des cultivateurs et éleveurs de l'arrondissement de Dianke-Mahan, département de Goudiri. La lutte contre la déforestation, le vol du bétail, et entre autres doit être la veilleur de tous, sans distection de partis politiques ou d'appartenance ethnique. L'utilité de la forêt, la forêt, elle nous soigne. Elle nous nourrit, elle nourrit également nos bétails. Présidée par Mahanta Soumare, l'adjoint au sous-préfet de Dianke-Mahan, la journée de concertation a permis respectivement aux commandants de la brigade gendarmerie, aux commandants des sapeurs-pompiers et aux commandants du sous-secteur des oeufs et forêts d'apporter leur contribution. Nous avons institué des comités de lutte contre les feux de brousse. C'est le lieu et l'occasion de réveiller ce comité afin maintenant que ce comité puisse s'engager à la protection de l'environnement en évitant les feux de brousse et aussi en faisant des dénonciations. Malheureusement, les populations ne dénoncent pas. Et si on ne fait pas de dénonciations, les services auront toujours du mal à faire l'accompagnement escompté. Il est en définitive prévu l'élaboration d'un plan d'action triennal de lutte contre les feux de brousse et le vol de bétail. La reconstitution des réserves fourragères dans l'arrondissement de Dianke-Mahan est également une priorité pour le président de la fête de Dentalbundu, Ibrahima Diallo. Sous-titrage Société Radio-Canada